Jour 7 de la Création Dieu se repose et sa parole parlée devient tangible. La Bible dit qu'un jour avec Dieu est en fait un millier d'années sur la terre. Donc, Dieu avait travaillé et créé pendant six mille ans. Puis, le septième jour, ce qui serait le millier d'années qui suit, il s'est reposé. Dieu était tellement satisfait qu'il a simplement pris du recul et s'est reposé de toute son œuvre. Et il bénit le septième jour et il le sanctifia. Cependant, les choses continuaient d'arriver. C'était maintenant le moment pour la parole parlée de Dieu de se matérialiser. Dieu a donc fait en sorte qu'une vapeur s'élève de la terre qui a arrosé toute la surface de la terre. Puis, il a dit au Saint-Esprit, maintenant, va de l'avant et couvre ma parole. Alors que le Saint-Esprit, recoulant comme une colombe, commençait à couver la parole de Dieu, une chose étrange a commencé à se produire. Un peu d'humidité a commencé à fusionner avec des gaz, du calcium et du fer. Eh, qu'est-ce qui se passait ? Eh bien, c'est un beau petit lisse de Pâques qui dresse la tête de sous une pierre. La première chose vivante, tangible sur la terre. Et le Père le regarda et dit, « Oh, oui ! C'est beau ! Continue simplement de couver ma parole. » Puis sont apparues de belles fleurs, comme le dahlia, les azalées et les autres buissons. Les fougères et les baies ont poussé, vertes et touffues dans les vallées. Sont apparus les champs d'herbes et les prés sauvages, balayés par la brise. « Oh, 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 oh ! Dieu dit, c'est merveilleux ! » Continue simplement de couver. Puis sont apparus les arbres. Il y avait des pins sur les montagnes et des palmiers sur les plages, de magnifiques magnolias, des pommiers, des cerisiers, des cocotiers. La liste est longue. Dieu savait exactement ce qu'il voulait. Et il avait déjà parlé chaque plante de quelle espèce elle devait être. Il dit, « Oh, c'est merveilleux ! » Continue simplement de couver. Puis les mers ont commencé à produire des animaux vivants. De petites méduses se sont formées, flottant sur les eaux. Les méduses sont une espèce très simple de la vie sous-marine. Puis du sable du fond des mers sont sorties des tétards, des étoiles de mer et des tortues de mer, chaque création devenant de plus en plus complexe. Il y a même des créatures de la mer qui vivent au fin fond de l'océan, où il fait noir comme dans un four. Et elles luisent. Oui, Dieu les a créées de manière à ce qu'elles survivent dans un tel environnement. Enfin, les grandes baleines et les dauphins sont apparus. Et les mers ont été remplies d'éclaboussures, de courses, de champs de baleines et de poissons aux couleurs vives. Tout était tel que Dieu avait dit que cela devait être. Un peu plus tard, de la poussière apparurent des animaux qui volent. Oh, 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 des oiseaux ! Il y avait de petites maisons et des moineaux, des flamands et des perroquets aux couleurs vives, des faucons et de grands aigles puissants. Et bientôt, les cieux ont été remplis de beauté, de champs et de couleurs. Dieu montrait combien il était merveilleux. Le Saint-Esprit a soufflé sur la terre. Des grenouilles ou lézards sont sortis en rampant hors de la poussière. Chaque fois que le Saint-Esprit soufflait, la fille arrivait. Des souris. Des opossums. Des chiens. Sans arrêt, les animaux sont arrivés. Le mâle et la femelle de chaque espèce d'animaux. Imaginez. Des vaches. Des cerfs. Des dinosaures. Des chameaux. Des girafes. Des zèbres. Des ours. Des lions. Des chevaux. Des éléphants. De plus en plus élaborés. Jusqu'à ce que la forme de vie la plus élevée soit faite, telle que les singes et les chimpanzés. Et le serpent. Nous en apprendrons plus sur le serpent dans un moment. Une fois que Dieu a mis les choses en branle, il n'a fallu que quelques jours pour que tout apparaisse, car sa semence-parole était déjà sur la terre. La parole parlée de Dieu s'accomplissait. Maintenant, parlons de cet étrange mammifère appelé le serpent. Contrairement à ce que de nombreuses personnes pensent, au commencement, il n'était pas un reptile. Le serpent ressemblait plutôt à un homme géant. Il était un mammifère de plus de trois mètres qui avait de grandes et larges épaules et qui marchait sur deux jambes comme un homme. Il n'était cependant pas un homme. Il était intelligent. Mais à ce stade, il était simplement la forme de mammifère la plus élevée. Il était un peu entre le chimpanzé et le corps humain que Dieu allait bientôt former. Maintenant, n'oubliez pas, l'homme était toujours sous la forme de l'esprit. Et sous cette forme, il marchait à travers la création de Dieu et contrôlait tout par sa voix. Tout comme maintenant le Saint-Esprit contrôle et conduit les croyants aujourd'hui. Tout était parfait et merveilleux.